Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce tutoriel, on va essayer d'apprendre à créer notre propre navigateur internet avec Visual Studio Express 2008 Donc pour ceux qui ne l'ont pas, il faut déjà commencer par le télécharger Pour ceci, il faut vous rendre sur le site de Microsoft C'est téléchargeable gratuitement Voilà, vous choisissez parmi tous les produits qu'on vous propose ici Et à partir de là, vous téléchargez sur la Visual Basic 2008 Express Edition Vous faites télécharger une fois que vous l'avez téléchargé Il suffit de l'installer, de ma part je l'ai déjà installé Donc je ne vais pas le refaire Il suffit de faire suivant, suivant, suivant Et faites une installation complète Et voilà Une fois que vous l'avez installé Donc il est préférable de s'enregistrer C'est gratuit Il suffit de rentrer quelques informations vous concernant Parce que sinon, ça sera une version d'essai pour 32 jours Voilà Donc ça vous amène sur une page comme celle-ci Une fois que vous l'avez installé Et vous l'ouvrez Voilà, vous avez une page comme celle-ci Donc il suffit de créer un projet Voilà Pour ceci Vous cliquez là Là c'est marqué soit créer Après vous cliquez sur projet Voilà Ou alors vous allez naviguer Ouvrir un nouveau projet C'est la même chose Voilà Donc pour le projet On va l'appeler Et on va l'appeler Navigateur Tout simplement Ou donner le nom que vous voulez Donc c'est sur Application Windows Form Voilà Ça met un peu de temps à s'ouvrir Et voilà Et ça vous amène sur cette page là Donc pour ceux qui connaissent un peu Excel C'est un peu pareil Quand vous allez dans Visual Basic Et vous utilisez un User Form C'est un peu la même chose Voilà Donc une fois que vous êtes sur cette fenêtre là Vous cliquez sur le Form Et vous pouvez la grandir aussi Voilà Voilà Ou alors vous allez dans la propriété Il y a une fenêtre propriété sur le côté Là Et là aussi vous pouvez Lui donner les dimensions que vous préférez Voilà Vous pouvez également le renommer Vous allez dans Texte Là Vous pouvez enlever ça On va l'appeler Navigateur Comme on avait dit au début Voilà Et vous voyez tout de suite Ça prend le nom que vous lui avez donné Sur le côté Après ce fait là On aura donc besoin de créer Un petit menu là Pour avec des boutons précédents Accueil ou suivant Bon on va faire vraiment Un petit navigateur très simple Après c'est à vous de voir Si vous voulez rajouter une image Ou ce que vous voulez après Voilà Donc on va aller sur le côté gauche Pour ceux qui ne voient pas cette Petite boîte de dialogue là Donc vous cliquez là Il suffit de faire ça Comme ça elle reste Voilà Sinon vous allez dans Affichage aussi Pareil Et vous cherchez Boîte à outils Voilà Vous cliquez dessus Donc pour nous On a besoin de menus De menus On va aller dans les M Voilà On prend Menu Strip Il suffit de faire un glisser Déposer Voilà Et vous le mettez là Voilà De ma part On commence Donc je vais créer Le bouton précédent Vous pouvez faire avec des boutons Ou avec des menus Si c'est avec des boutons Il suffit de Attendez je termine Et puis je vous montre Là Donc c'est l'accueil Voilà Et là C'est suivant On va aller à la page suivante Voilà Tout simplement Pour ceux qui veulent le créer Avec des boutons C'est pareil Il suffit de prendre des boutons De cliquer dessus Et de les faire glisser dedans Voilà Une fois ceci fait On aura besoin donc D'une Textbox On va aller dans les T Voilà Et là On prend Textbox Voilà Pareil on la prend On la met là On la replace Disons Allez Comme ça Voilà Ça C'est quand on veut taper Des adresses Directement dans la barre d'adresses HTTP De point De slash Voilà Une fois ceci fait On aura besoin d'un bouton aussi Pour naviguer Voilà On prend ce bouton Je le mets par là Voilà On va le renommer Et là On va faire naviguer Par exemple On peut aussi lui changer la couleur Si vous voulez Vous allez dans Background Color Dans les B Voilà Là Vous choisissez une couleur Celle que vous voulez Voilà On va dire ça Hop Je n'ai pas cliqué Sur le bouton Donc on le remet Comme il était Voilà Il faut bien s'assurer De cliquer sur le bouton Voilà Voilà Très bien Maintenant On aura aussi besoin Donc du contenu Le contenu On va le créer Avec Webbrowser On va chercher dans W Voilà Vous avez Webbrowser là Et là Vous dimensionnez Tout simplement C'est là que votre page Internet va s'afficher Voilà On peut le redimensionner Voilà Très bien Bon Maintenant Une fois que ceci est fait Tout simplement On va essayer de donner Donc des Des codes À chaque bouton On va commencer déjà Par le webbrowser Si on veut Par exemple Que Qu'on démarre sur La page de Google Vous allez dans URL Là Donc vous tapez HTTP 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 www.google.fr Voilà Tout simplement Comme ça Une fois qu'on aura Appui sur le bouton Accueil Ça nous mettra Google directement Même quand vous l'ouvrez Aussi Pour ce qui est du bouton Naviguer On double clique dessus Et là de suite Il y a une fenêtre Qui s'ouvre Et c'est là Qu'on doit mettre Le code Donc le code Ça concerne Le webbrowser One Donc c'est notre Premier webbrowser Qu'on a créé Web Voilà Après Ça s'affiche là En bas Vous pouvez doubler Cliquer Donc point Cette langue Bien sûr Navigate Il faut faire un point Plus tôt Un point Navigate Ok Entre parenthèses Textbox One C'est le qu'on a mis tout à l'heure Voilà Point Texte Et on referme la parenthèse Voilà Tout simplement Il va prendre en considération Les adresses Qu'on rentre Dans la textbox Context Voilà Donc tout ce qu'on rentre Les informations Qu'on rentre Dans la textbox Qu'on a créé Celle-ci Donc on retourne Voilà On va créer un petit bout de code Aussi pour le bouton précédent On double clique dessus Donc tout simplement On va lui dire Donc ça concerne toujours Le webbrowser One D'accord Web Browser One Ok Point Go back Voilà Donc c'est pour le bouton précédent Et vous Vous mettez des parenthèses aussi Voilà On retourne dans le bouton accueil Voilà C'est la même chose Socle Web Browser One Point Cette fois-ci C'est go home Voilà Pour aller à l'accueil On referme On retourne Et là Webbrowser One Point Go Go Forward Voilà Voilà Là c'est créé Donc logiquement Déjà là ça devrait fonctionner Bon c'est comme je vous ai dit Je vais faire un truc basique Après c'est à vous de l'améliorer Si vous voulez jouer sur des boutons Mettre une image d'arrière-plan Mettre une image d'arrière-plan Ou alors des images sur des boutons Vous pouvez faire tout ça On va voir si ça marche Donc pour cela Il suffit de lancer là-dessus Démarrer le débogage Vous voyez déjà ça marche Voilà Il nous amène sur la page de Google On peut la grandir Voilà on va essayer par exemple On va taper netprof Netprof Voilà Là on est sur Voilà Voilà qui est bien Très bien On va essayer d'aller à l'accueil Très bien La page précédente Très bien Ça marche On va essayer de taper HTTP 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 De poids Netprof On va faire je crois que c'est ça l'adresse Non On va faire www Voilà On clique sur naviguer Et voilà Et ça a l'air de marcher Bon On va essayer quand même De faire un peu plus joli On clique donc dans le web browser On va aller dans Anchor Voilà Et là On clique là Et on clique là Comme ça Ça va le recentrer Très bien On revérifie Donc on va relancer le débogage Voilà Maintenant Quand on a grandi la fenêtre Logiquement Il va se centrer Voilà Vous voyez Là Ça a l'air de Du belle fenêtre D'un navigateur Voilà C'était juste pour vous montrer Comment on peut créer Donc Un navigateur propre à nous A l'aide de Visual Studio 2008 Express Voilà Plus tard Je vais essayer De créer d'autres applications Et Je vous dis donc A bientôt sur Netprof.fr Bonjour Et bienvenue sur Netprof.fr Dans ce tutoriel On va essayer d'apprendre A créer notre Propre navigateur Internet Avec Visual Studio Express 2008 Donc Pour ceux qui ne l'ont pas Il faut déjà commencer Par le télécharger Pour ceci Il faut vous rendre Sur le site De Microsoft C'est téléchargeable Gratuitement Voilà Vous choisissez parmi Tous les produits Qu'on vous propose ici Et A partir de là Vous téléchargez Sur la Visual Basic 2008 Express Edition Vous faites télécharger Une fois que vous l'avez téléchargé Il suffit de l'installer De ma part Je l'ai déjà installé Donc je ne vais pas le refaire Il suffit de faire Suivant 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 Et faites une installation complète Et voilà Une fois que vous l'avez installé Donc il est préférable De s'enregistrer C'est gratuit Il suffit de rentrer Quelques informations Vous concernant Parce que sinon Ce sera une version d'essai Pour 32 jours Voilà Donc ça vous amène Sur une page Comme celle-ci Une fois que vous l'avez installé Et vous l'ouvrez Voilà Vous avez une page Comme celle-ci Donc il suffit de créer Un projet Voilà Pour ceci Vous cliquez là Là c'est marqué Soit créer Après vous cliquez sur projet Voilà Ou alors Vous allez Naviguer Ouvrir un nouveau projet C'est la même chose Voilà De ma part J'ai étudié ça Voilà Donc pour le projet On va l'appeler Navigateur Tout simplement Vous donnez le nom Que vous voulez Donc c'est sur Application Windows Form Voilà Ça met un peu de temps A s'ouvrir Et voilà Et ça vous amène Sur cette page là Donc pour ceux qui connaissent Un peu Excel C'est un peu pareil Quand vous allez Dans Visual Basic Et vous utilisez Un User Form C'est un peu la même chose Voilà Donc une fois Que vous êtes Sur cette fenêtre là Vous cliquez sur Le Le Form Et vous pouvez La grandir aussi Voilà Voilà Ou alors Vous allez dans La propriété Il y a une fenêtre Propriété Sur le côté Là Et là aussi Vous pouvez Lui donner Les dimensions Que vous préférez Voilà Vous pouvez également Le renommer Vous allez dans Texte Là On va l'appeler Navigateur Comme on avait dit Au début Voilà Et vous voyez Tout de suite Ça prend le nom Que vous lui avez donné Sur le côté Après cela On aura donc besoin De créer Un petit menu Là Pour avec des boutons Précédents Accueil Ou Ou suivant Bon on va faire Vraiment un petit Navigateur Très simple Après c'est à vous De voir si vous voulez Rajouter une image Ou ce que vous voulez Après Voilà Donc On va aller Sur le côté gauche Pour ceux qui ne voient pas Cette petite Boîte de dialogue Là Donc vous cliquez là Il suffit de faire ça Comme ça Elle reste Voilà Sinon vous allez Dans affichage Aussi pareil Et vous cherchez Boîte à outils Voilà Vous cliquez dessus Donc pour nous On a besoin De menus De menus On va aller dans Dans les M Voilà On prend Menu Strip Il suffit de faire Un glisser Déposer Voilà Et vous le mettez là Voilà De ma part On commence Donc je vais créer Le bouton précédent Vous pouvez faire Avec des boutons Ou avec des menus Si c'est avec des boutons Il suffit de Attendez Je termine Et puis je vous montre Là Donc c'est l'accueil Voilà Et là C'est suivant Pour aller à la page suivante Voilà Tout simplement Pour ceux qui veulent Le créer avec des boutons C'est pareil Il suffit de prendre Des boutons De cliquer dessus De les faire glisser dedans Voilà Une fois Ceci fait On aura besoin Donc D'une textbox On va aller dans Les T Voilà Et là On prend textbox Voilà Pareil On la prend On la met là On la replace Disons Allez Comme ça Voilà Ça C'est quand on veut Taper Des adresses Directement Dans la barre d'adresses HTTP De point De slash Voilà Une fois Ceci fait On aura besoin D'un bouton Aussi Pour naviguer Voilà On prend ce bouton On le met par là Voilà On va le renommer Là On va faire Naviguer Par exemple Voilà On peut aussi Lui changer La couleur Si vous voulez Vous allez dans Background Color Dans les B Voilà Là Vous choisissez Une couleur Celle que vous voulez Voilà On va dire ça Hop Voilà J'étais dans le J'ai pas cliqué Sur le bouton Donc on le remet Comme il était Voilà Il faut bien s'assurer De cliquer sur le bouton Voilà Voilà Très bien Maintenant On aura aussi Besoin Donc du contenu Le contenu On va le créer Avec Webbrowser On va chercher Dans Les W Voilà Vous avez Webbrowser Là Et là Vous dimensionnez Tout simplement C'est là Que votre page Internet Va s'afficher Voilà On peut le redimensionner Voilà Très bien Bon Maintenant Une fois que ceci est fait Et tout simplement On va essayer De donner Des codes A chaque bouton On va commencer Déjà Par le webbrowser Si on veut Par exemple Qu'on démarre Sur la page De google Vous allez Dans url Là Donc vous tapez HTTP 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 De point www.google.fr Voilà Tout simplement Comme ça Une fois qu'on aura Appuyer sur le bouton accueil Ça nous mettra google directement Même quand vous l'ouvrez aussi Pour ce qui est du bouton naviguer On double clique dessus Et là De suite Il y a une fenêtre Qui s'ouvre Et c'est là Qu'on doit mettre le code Donc le code Ça concerne le webbrowser One Donc c'est notre premier webbrowser Qu'on a créé Web Voilà Après Ça s'affiche là En bas Vous pouvez double cliquer Donc point Cette langue est bien sûr Navigate Je vais faire un point plutôt Point Navigate Ok Entre parenthèses Textbox One C'est le qu'on a mis tout à l'heure Voilà Point Text Et on referme la parenthèse Voilà Tout simplement Il va prendre en considération Les adresses Qu'on rentre dans la textbox Point text Voilà Donc tout ce qu'on rentre Les informations Qu'on rentre dans la textbox Qu'on a créé Celle-ci Donc on retourne Voilà On va créer un petit bout de code aussi Pour le bouton précédent On double clique dessus Donc tout simplement On va lui dire Donc ça concerne toujours le webbrowser one D'accord Webbrowser one Ok Point Go back Voilà Donc c'est pour le bouton précédent Et vous mettez des parenthèses aussi Voilà On retourne dans le bouton accueil Voilà C'est la même chose Circle Webbrowser one Point Cette fois-ci c'est go home Voilà Pour aller à l'accueil On referme On retourne Et là Webbrowser One Point Go Forward Voilà Voilà Là c'est créé Donc logiquement Déjà là ça devrait fonctionner Bon C'est comme je vous ai dit Je vais faire un truc basique Après c'est à vous de l'améliorer Si vous voulez jouer sur des boutons Mettre une image d'arrière-plan Ou alors des images sur des boutons aussi Vous pouvez faire tout ça On va voir si ça marche Donc pour cela Il suffit de lancer là-dessus Voilà Démarrer le débagage Vous voyez Déjà ça marche Voilà Il nous amène sur la page de Google On peut la grandir Voilà On va essayer par exemple On va taper netprof Netprof Voilà Là on est sur Voilà Voilà qui est bien Très bien On va essayer de D'aller à l'accueil Très bien La page précédente Très bien Ça marche On va essayer de taper Et HTTP De poids Netprof Pour la faire Je crois que c'est ça L'adresse Non On va faire WW Voilà On clique sur naviguer Et voilà Et ça a l'air de marcher Bon On va essayer Quand même De faire un peu plus joli On clique donc Dans le web browser On va aller dans Anchor Voilà Et là On clique là Et on clique là Comme ça Ça va le recentrer Très bien On revérifie Donc on va relancer Le débagage Voilà Maintenant Quand on a grandi la fenêtre Logiquement Il va se centrer Voilà Vous voyez Là Ça a l'air de Du belle fenêtre D'un navigateur Voilà C'était juste pour vous montrer Comment on peut créer Donc Un navigateur propre à nous A l'aide de Visual Studio 2008 Express Voilà Plus tard Je vais essayer De créer D'autres applications Et Je vous dis donc A bientôt Sur Netprof.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada